Les années passent et les polémiques enflent pour Leonardo DiCaprio. En effet, le célébrissime acteur américain est aujourd'hui âgé de 48 ans. Et au fur et à mesure que le temps avance et qu'il vieillit inexorablement, ses compagnons Toujours le même âge. Réputé pour ne sortir quoi avec des femmes ayant moins de 25 ans. Les choix de celui qui campait le personnage de Jack Dawson dans l'inoubliable film Titanic de James Cameron, dans sa vie amoureuse, interroge. Et si ces critères en la matière sont désormais bien connus de tous, presque gravés dans l'imaginaire commun, Certains n'ont absolument aucun scrupule et veulent les utiliser pour promouvoir des carrières. Quitte à faire des propositions indécentes Si esti notamment ce quoi vécu l'actrice Misha Barton Comme le montre une interview datant de 2005 de la comédienne, repérée par le Daily Mail, La Britannique aujourd'hui âgée de 37 ans a dû faire face à de terribles propositions. Effectivement, alors qu'elle était à peine majeure et qu'elle jouait dans la série télévisée New Porte Beach, Dont elle était la star, on lui a suggéré d'avoir des rapports sexuels avec Leonardo DiCaprio pour booster sa carrière. Pour le bien de ta carrière, couche avec cet homme Il m'a dit pour le bien de ta carrière, couche avec cet homme, avait-elle affirmé dans ce vieil entretien qui refait aujourd'hui surface. Une proposition qui émanait directement de Son agent de l'époque, un certain Craig Schneider Ce à quoi l'actrice a rétorqué qu'elle n'était pas intéressée par les hommes plus âgés. Léo n'a-t-il pas 30 ans ou quelque chose comme ça ? C'était-elle d'ailleurs interrogée auprès de Harper et Queen, le média qui l'avait questionné en 2005. Léonardo DiCaprio venait à ce moment-là de rompre avec la top modèle internationale Giselle Bunde de Schoen. Une anecdote particulièrement dérangeante, qui montre les coulisses bien sombres de la façade pleine de paillettes que West Hollywood Misha Barton a refusé malgré l'insistance de son impresario et bien d'autres ont dû recevoir nombre de propositions sensiblement similaires Et espérons qu'elle était alors mieux conseillée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada